Le héros du jour, justement, c'est maintenant et c'est Daniel. Absolument. Oh là 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 ! Oui, merci Léila. Aujourd'hui, les amis, pas facile, pas facile de trouver un héros du jour qui ne soit pas l'invité, un champion olympique. D'habitude, comme le rappelait encore Nagui ce matin, on reçoit, de mémoire, des comédiennes en fin de course, des comédiens sans charisme, des chanteuses à faune et des écrivains analfabètes. Mais là, le champion, il est grand, il est monumental, il a des mains, c'est des pieds, des bras comme des jambons et nom de Dieu, ce qu'il est beau, me confiait Alexis Lerossignol pendant qu'il se tartinait le corps de beurre de micel gros grain pour rêver qu'il glissait de façon rugueuse entre les mains d'Aurvin comme un ballon lors d'un match bien claqué. Ce à quoi je répondais, mais tu n'as pas peur Alexis, notre champion quand même un regard de tueur serbe. Mais on peut prendre du plaisir dans la douleur et l'humiliation, Marmona Léila qui n'avait pas réalisé que son micro était ouvert et qui repensait sûrement à la douleur intense provoquée par la lecture exhaustive en début de semaine du livre de Jacques Attali. J'étais donc à deux phalanges de désigner notre invité comme héros du jour, puis Nagui m'a dit « Ouais, c'est bon, hé, oh, ça va, le gars il fait du volet, c'est un sport de plagiste, hein, et pourquoi pas un joueur de jocari tant que tu y aimes ? » Ok, j'ai cherché du côté vrai sport et j'ai bien fini craquer pour un nouveau sport, pas encore olympique, le lancer de barils. Qui, dans le département de l'heure, je sais, c'est chez toi Léila, est en passe de devenir un sport officiel selon un article du Parisien qui l'explique. Les règles sont simples, les barils métalliques de petit format doivent peser 7 kilos pour les hommes, 4 pour les femmes, les feignasses. À partir d'une butée, sans élan, le candidat doit lancer le baril, selon la technique de son choix, sur le terrain en herbe. Ensuite, on mesure la distance, plus ou moins, du baril et pas à l'impact, il peut donc rouler. Le record est tenu pour l'instant par le célèbre Denis Bertin avec 10 mètres 10. Et puis là, je me suis dit que des auditeurs d'origine bouzeuse allaient encore dire que je fais ça pour me moquer de la province et de ses terres rongées par la laideur et l'inculture de leurs contrées et de leurs autochtones. Alors, non ! Zobby, comme on dit au Danemark, je ne cèderai pas. Je vais même prendre beaucoup de distance en choisissant des héros d'une autre galaxie. Qui, comme Irving, ont eu droit à un trophée collectif. Pas une petite récompense minable, genre un Molière, un Oscar, une Palme d'or, un Cède d'or ou un d'or, les deux seuls prix que Nagui a eus durant sa carrière. Et ce, pour un seul et même programme, tout le monde veut prendre à sa place. Non, je parle du prix décerné par la PETA, qui n'est pas un verbe ou pas, c'est simple, mais l'association de défense des animaux qui a choisi de récompenser les gardiens de la galaxie, volume 3. Le prix, not a number, pas un numéro, car le film ouvre les yeux du public sur les horreurs de l'expérimentation animale, a écrit l'association sur Twitter. L'histoire de ce troisième opus se concentre sur les origines de Rocket, le raton laveur. Alors qu'il n'était qu'un jeune raton laveur, innocent et vierge, le corps et le cerveau de Rocket ont été améliorés par l'impitoyable scientifique se faisant appeler maître de l'évolution. Selon la PETA, le film permet de voir les animaux en tant qu'individu. Et ça, c'est beau, ça mérite amplement le titre de héros du jour. Et puis, bravo aussi pour avoir récompensé un film sans Virginie et Firane, et puis au Marmaille en 2023. J'espère d'ailleurs, grâce à ce prix prestigieux de héros, qu'on ira encore plus loin à Cannes cette année, en décernant le prix d'interprétation à Roxy, le chat handicapé sans papier qui mort sous un train dans le dernier Cairn Lodge. Et pour conclure, je voulais rendre juste un petit hommage à un géant du cinéma disparu trop vite. Oh, Flipper ! Flipper le dauphin qui, il y a 18 ans, a fini en sushi sur un buffet chez Nagui. Merci d'ailleurs moi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !